Salut et tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette coloration il s'agit d'un violaire et un peu sur les tons roses, sur les tons vraiment violets foncés, les pointes sont vraiment foncées de l'autre comme ça vous n'allez pas le voir mais quand je l'approche vous allez voir qu'il y a beaucoup de dimensions sur cette couleur, on a du rose, du fichard et aussi un violet bon, les mèches viennent de SDTR et là j'ai 3 paquets de mèches, 2 de 22, 1 de 24 et une frontale de 20 pouces là j'ai reçu des mèches lisses mais j'ai pu faire des boucles et elles tiennent vraiment vraiment bien même après la décoloration, la mèche a gagné sa brillance, sa souplesse la mèche derrière elle se présente comme cela, elle est assez longue surtout que moi je ne suis pas très grande, je fais seulement 1m60 et la mèche m'arrive au milieu du dos le tissage que nous allons utiliser aujourd'hui vient de SVT ils ont le site internet et je mettra le lien en bas d'info les mèches, les mèches sont arrivées dans ce paquet avec une paire de fossiles comme cadeau mais c'est arrivé assez vite, en plus je n'ai pas eu de frais de douane bon, ce que je remarque c'est que la mèche est bien lumineuse, j'adore en fait elle est trop jolie quoi, vous pouvez voir, je vois direct que c'est la grande qualité en plus le prix, le prix est super bon, au moins ça change les mèches d'Ali Espres bon, donc comme d'habitude on va mettre notre poudre bleu et une autre crème décolorante, le volume c'est 40 je vais commencer par la frontale et on va, on va bien les taler sur la table comme ça, elle est super longue et je vais commencer, quand je vais prendre mon pinceau, je place pas là comme ça mais je vais le mettre droit donc à la verticale, pas à l'horizontale et je vais venir faire les traits comme ceci ceci va me permettre après d'avoir des branches plus claires, comme ça on pourra faire un beau balayage voilà donc, quelques branches comme ça, on en monte encore là, quand j'ai fait ceci, je laisse ma frontale de côté et je commence avec la mèche la mèche, puisque je veux seulement décolorer le bout, je vais la laisser encore attachée alors comme qualité, première impression, je pense que ce sont les plus belles mèches que j'ai déjà eu à voir je sais pas si à la caméra vous pouvez voir ceux-là mais elles sont super jolies elles sont pas noires, elles sont vraiment marrons et les bouts en gros sont plus clairs vraiment c'est, je sais pas si vous pouvez voir mais là, c'est eux, elles sont trop belles bon j'espère qu'elles vont vite décolorer parce que moi on va maintenant pour les mèches, on va appliquer on va mettre notre pinceau comme ça surtout pour les bouts mais il faut savoir que quand vous mettez votre pinceau comme ça à la fin, ça va vous donner un trait droit pour éviter cela, quand vous arrivez déjà au niveau où vous voulez vous arrêter vous mettez maintenant votre pinceau à la verticale comme ça pour venir faire un peu un flottage comme ceci donc pour venir flotter bon, je vais m'arrêter quelque part ici et là, je vais venir flotter comme ça n'oublions pas d'ouvrir la mèche comme ceci et de mettre aussi le produit ok et bien sûr, retourner et faire la même chose de l'autre côté si vous pouvez, vous pouvez mélanger comme ça avec les doigts vous voyez, la mèche, elle est toute saturée maintenant, on va laisser de côté mon frontal, comme vous pouvez le voir la décoloration a déjà commencé et maintenant, je vais venir saturer toutes les pointes disons les deux tiers de la frontale bon, ça fait peut-être 10 minutes, et vous pouvez voir la mèche est déjà pleine la mèche, cette mèche c'est des couleurs super dites vraiment 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 on est en train de partir là on va encore s'appliquer bon là j'ai fini comme vous pouvez vous laver j'ai déjà blonde ça fait même pas 30 minutes donc je vais encore 10 minutes pas plus et aller rincer parce que là pour moi elle est même déjà ok je laisse juste 10 minutes pour un extra je vais aller laver toujours avec mon shampoing violet et mon après shampoing le gagne nitrice et après le gagne fructice pardon et après je vais venir on va venir faire la coloration violette pour la deuxième partie on aura besoin des après shampoing donc ceci c'est l'après shampoing toutes les trois boites c'est possible il reste plus de demi donc je dois mélanger j'ai pas eu le temps d'acheter d'autres alors on va utiliser adore et ça c'est violet jam et ceci c'est purple rich donc c'est deux violets différents ceci est un peu plus sur les tons rouges par contre ceci est sur les tons bleus on va commencer avec celui qui est sur les tons rouges je prends mon bol là et je vais mettre c'est bon comme ça on commence à mettre petit à je vous conseille de mettre au fur et à mesure pourquoi je mets dans tout simplement parce que si je mets ça directement comme ça la mesure à noir sera un violet très simple dont je mets l'après shampoing pour éclaircir un peu pour la couleur plus claire et si vous n'avez pas l'après shampoing vous pouvez tous vous pouvez utiliser de l'eau chaude mélanger ça va rendre la couleur bien claire mais si elle est aussi là comme ça elle est un peu elle est très claire donc là je vais encore monter un peu de coloration ok et on va continuer bon quand je retiens couleur comme ceci je vais mettre aussi quelques gouttes de violet on va mettre un peu de rich purple l'application sera simple puisqu'on va juste mettre cela sur notre mèche il faut juste mettre où on a d'abord de colorer par la porte un peu de colorer pour la porte sont douce à les mômes d'abord je vais couvrir et laisser reposer pendant deux heures de temps minimum donc maintenant il est 22h37 je vais laver à une ou deux heures je peux bien laver cela le matin ça ne pose aucun problème mais il faut reposer il faut laisser reposer au moins pendant deux heures du temps non 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 Sous-titrage ST' 501